C'est un des contes de fées préférés des petites filles, Cendrillon, une histoire adaptée sur scène en comédie musicale. Et ce spectacle est devenu incontournable à Paris pendant les fêtes de fin d'année depuis trois ans. C'est au théâtre Mogador que Cendrillon rencontre enfin son prince charmant, Katia Kerbouze et Muriel Drouillat. Cendrillon et la pantoufle de verre, un conte de Perrault qui a traversé l'imaginaire de bien des générations. Aujourd'hui, Cendrillon, c'est un spectacle musical, 14 comédiens, chanteurs et danseurs. Avec un prince charmant, bien sûr, charmant. J'espère arriver à faire rêver les enfants et les mamans aussi, ma foi, pourquoi pas ? Et une Cendrillon belle comme le jour qui a su adapter son rôle à sa façon. J'ai rajouté des petites touches de folie, c'est pas une petite Cendrillon toute lisse avec ses problèmes. Elle a la joie de vivre malgré tout ce qui peut lui arriver de malheur. Et des malheurs, évidemment, elle en a Cendrillon avec sa belle-mère Acariatre et ses deux vilaines demi-sœurs, Susan et Suzy. Nous t'appellerons Cendrillon ! Parce que Suzy et Susan, sur le plateau, elles paraissent méchantes. Quand on leur parle et quand on les voit, elles sont très gentilles. On est un peu méchantes parce qu'on a tellement envie que le prince nous choisisse, qu'on est méchante avec Cendrillon, mais au final, on a juste envie qu'il nous aime. Décors imposants, costumes somptueux. Attention, Cendrillon revient sur scène au Théâtre Mogador pour seulement 20 représentations. Juste le temps pour le prince de trouver pantoufles à son pied.